Et puis, il faudra rappeler au passage, c'est-à-dire que, certes, la paix est sortie victorieuse de toutes les élections, mais la paix également, dès qu'Angor à Beno Boca et à Carbis, la paix n'est jamais allée seule à une élection. Absolument, oui. Quel que soit également le type d'élection. Alors, Bakary, à ce niveau, on le sait pertinemment, une commission de discipline doit nécessairement, selon ma compréhension, entendre, en tout cas, la personne qui est pointée du doigt par rapport à certains faits. Oui, en principe, et on est au regret de constater que ce qui est arrivé à Moussa Fadja Hatté est arrivé ailleurs. Et j'ai envie de dire, bis repetita, ad et anum. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, au-delà de la légalité dont parle, disons, Céline Saliou, je pense qu'il faut interroger, n'est-ce pas, la pertinence même de la mesure. C'est-à-dire qu'il a déjà tout dit. Et moi, je me demande, et vraiment, c'est une préoccupation. Et ça interroge vraiment la démocratie à l'intérieur des formations politiques. Et à l'image de ces formations-là, la gestion du pays, je dis bien, c'est à l'image, vraiment, la gestion du pays, c'est à l'image de la gestion même, n'est-ce pas, des partis politiques. Parce qu'au fond, Moussa Wadja Hatté a voulu créer un courant à l'intérieur de l'APR. Dans un parti normal, des courants, vraiment, doivent être prévus. Et c'est comme ça, d'ailleurs. Mais chaque fois que, disons, un militant essayait, disons, de revendiquer son droit, disons, à la parole au sein d'un parti, il risque, n'est-ce pas, il a toujours risqué, n'est-ce pas, les foudres, n'est-ce pas, disons, du patron et de son entourage, malheureusement. C'est ce qui s'est passé au PDS, hein, donc, et souvent, il y a les mêmes mots qui reviennent, on va vous taxer des fractionnistes, et d'ailleurs même, encore, c'est un terme de marxiste, hein, donc, c'est pas, c'est pas aussi, de mon point de vue, disons, c'est pas quelque chose, n'est-ce pas, qui surprend, parce que c'est encore Mamoun Salé, hein, vous parlez de Mamoun Salé tout de suite, c'est encore des pratiques, hein, des pratiques trotskistes. J'en suis un, parce que j'ai, dans ma vie antérieure, vraiment, j'ai milité dans un parti trotskiste, évidemment, mais, l'un dans l'autre, une fois de plus, de mon point de vue, l'histoire de Djahaté interroge véritablement la démocratie à l'intérêt des partis politiques. Moussaba Djahaté a une liberté de ton, et cette liberté de ton, malheureusement, n'arrange pas, disons, les tenants, n'est-ce pas, le boss, le parti, et pardon, le président Makissal, pour ne pas dire le responsable, n'est-ce pas, de la paix. C'est vrai, la plupart des partis, disons, vivent dans l'illégalité totale, c'est-à-dire que même au-delà de ce que prévoit la constitution du Sénégal, où on demande à chaque parti, chaque année, de déposer un bilan, mais ils sont peu nombreux, vraiment, à le faire. Je me demande même, est-ce qu'il y a au moins trois partis, n'est-ce pas, qui, disons, qui respectent, disons, cette clause-là. Donc, voilà quoi. Donc, moi, je suis vraiment peiné. Ce qui arrive aujourd'hui à Moussaba Djahaté, donc je pense qu'il la va assumer. Demain, il a prévu de tenir une conférence de presse pour revenir encore, certainement, de loin à rage sur cette question. Mais ce qu'on peut déplorer une fois de plus, ce qui est arrivé, n'est-ce pas, à la paix, est arrivé ailleurs et, malheureusement, risque d'arriver encore dans d'autres partis. Tant que, vraiment, disons, les militants n'acceptent pas, vraiment, de revendiquer, disons, leur liberté au sein des partis politiques. Parce que le parti se résume en un individu. Donc, c'est le secrétaire général qui a les coordonnées de la bourse. Et souvent, même dans le financement des partis, ce que les gens ne disent pas, c'est que, souvent, il y a une nébuleuse. Ça dit que ce parti-là est en connexion avec d'autres partis à l'extérieur. Et souvent, il reçoit de l'argent à l'insu, n'est-ce pas, des autres. Et que fait le boss ? Ça dit que ce secrétaire général, n'est-ce pas, que l'a élu. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend l'argent et, disons, il raconte des histoires aux autres en pensant que c'est son argent qu'il a pris, n'est-ce pas, qu'il a enjetté dans le parti. Donc, pour moi, cette question, vraiment, interroge plusieurs choses à la fois. Le financement des partis, parce que c'est ça qui fait, vraiment, la force, n'est-ce pas, du secrétaire général au sein du parti. Aujourd'hui, Macky Sall, imaginez qu'en 2024, qu'il ne soit plus président. Le schéma qui est arrivé, n'est-ce pas, à Mauritanie risque d'arriver. Parce qu'en ce moment-là, il ne sera plus l'homme fort. C'est certainement, peut-être, si un apériste venait au pouvoir, c'est celui-là, n'est-ce pas, qui va hériter, n'est-ce pas, du parti. Donc, pour te dire que, finalement, ce n'est pas parce que, disons, c'est quelqu'un qui apporte du point de vue idéologique, du point de vue orientation, quelque chose au parti. Parce que, simplement, il a les coordonnées de la bourse et que les autres, puisqu'il est président de la République, c'est lui qui nomme aux fonctions civiles et militaires. À partir de ce moment, tout le monde se rend, je dirais, lui, même s'ils savent qu'il n'a pas raison sur toute la ligne. Donc, malheureusement, dans ce pays, les gens préfèrent, disons, se taire vraiment pour préserver leurs intérêts au détriment vraiment de la démocratie. Et c'est ce qui fait très très mal.